Comme tous les jours depuis une semaine, Roger et Yvette partent à la rescousse des crapauds. Et ça tombe bien, ce matin, deux petits invités sont au rendez-vous. Alors ça, ça s'appelle un emplexus, c'est-à-dire que vous avez le crapaud femelle en dessous et le mâle qui est sur son dos et qui se laisse emmener et qui se laisse promener jusqu'à l'arrivée vers l'étang. En pleine saison des amours, ces crapauds qui vivent dans la forêt de Chamoux doivent se diriger jusqu'à l'étang pour s'accoupler et se reproduire. Le problème, c'est que pour y accéder, il faut traverser la route. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de passages. Vous avez vu il y a quelques minutes des camions passer, des véhicules de toutes sortes, qui eux ne s'ennuient pas avec les batraciens, ils passent dessus, ils les écrasent, ce qui fait que la reproduction n'est plus assurée. C'est pour essayer de protéger ces espèces qu'on a installé ces filets et qu'on leur permet de se reproduire en leur faisant traverser en sécurité la route. Il y a quelques années encore, près d'un millier de batraciens pouvaient être tués en une seule nuit sur cette route. Une situation critique qui a conduit la Société d'histoire naturelle d'Autun à réagir en installant ces seaux et ces filets pour préserver les espèces. On a six espèces qui sont concernées par l'étang, qui viennent se reproduire dans l'étang, mais majoritairement c'est une espèce, c'est le crapaud commun. Ce n'est pas l'espèce qui est la plus menacée, mais c'est une espèce qui est quand même en régression. Donc c'est elle qui est concernée par les plus gros effectifs au niveau mortalité. Donc voilà, ne serait-ce que par ces effectifs-là, c'était important d'intervenir. Ce matin, Roger et Yvette auront réussi à secourir une centaine de crapauds, qui sont ensuite conduits jusqu'à l'étang pour se reproduire en toute quiétude. Depuis l'installation des filets à Chamou en 2012, près de 20 000 amphibiens ont pu être sauvés.